La différence entre ville et cité, peut-être que la cité c'est encore autre chose, ça a une dimension peut-être plus culturelle, plus politique, plus philosophique aussi que ce mot qui, comme vous dites, est de plus en plus gangréné par tout ce qui est mercantilisation, capitalisation. On voit que les échoppes des artistes et des artisans ferment pour laisser la place à des grandes chaînes. Je vous dis ça parce que je fais un projet sur 50 portraits d'artistes et d'artisans, justement. Et puis l'importance de ce geste de la main, cette main culturelle, cette main intelligente, cette main intellectuelle. Et puis ça, ça concerne chacun, justement. Pas tout le monde, mais le chacun. En fait, c'est finalement l'art, si je comprends bien. C'est la culture, en fait, qui peut rendre la vie vivable dans la cité. Moi, je pense, oui, la culture, voire peut-être la solidarité, ou je ne sais pas, parce que ça dépend ce qu'on entend par culture. Ça ne s'adresse pas. Ce n'est pas seulement les musées. C'est la question du vivant, peut-être. C'est la question de la matière vivante, de la matière de la parole aussi. L'arbre, pas l'arbre, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous avez parlé de France et EFA. Oui, Cameroun. Cameroun. Oui, il y a aussi, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, cette question de parole, d'oralité, elle est indispensable. Moi, je pense que pour ça, tout le monde monte. Voilà. Je pense que pour ça, l'Afrique nous a enseigné de trois choses sur cette importance de la parole. Bon, après, j'ai un ami sénégalais qui dit, on parle, on parle, on parle. Et puis après, on a l'impression que c'est fait. Donc, c'est quand même un peu embêtant. Oui, il reste encore des choses à faire. Il reste encore des choses. Vraiment, il faut retisser du lien par la culture, finalement. Par la parole, par la culture. Et puis par la parole. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous êtes optimiste. On peut sauver la vie. Ah bah, autant y aller par les propositions. Sinon, on va tout de suite au cimetière et puis on pleure en attendant que ça vienne. Magnifique.